Aujourd'hui on va parler de l'extraordinaire histoire du premier homme à qui l'on a greffé deux bras. Après un terrible accident, il a passé 23 ans et un jour sans bras, ni mains du coup, et c'est récemment, à 48 ans, que Félix Greterson a retrouvé des bras. Toute son histoire est extraordinaire, elle est pleine de rebondissements, et les derniers ont eu lieu il y a quelques jours à peine. Et cette prouesse chirurgicale a eu lieu en France, à Lyon. Et c'est pas la première fois que cet hôpital lyonnais établit une première mondiale en matière de transplantation, car il y a plus de 20 ans, ils avaient déjà fait la première greffe d'une main. Et si je te parle de la greffe de la main, c'est que c'est vraiment une histoire folle. Le premier homme à avoir été greffé des mains s'appelle Clint Allam, et a attendu 14 ans pour bénéficier d'une opération de 13 heures, en 1998. D'ailleurs en faisant mes recherches, j'avais jamais vu d'articles sur internet datant d'aussi loin. Genre j'avais même oublié qu'il y avait internet au siècle précédent. Son intervention a mobilisé 8 chirurgiens venus des 4 coins du monde, accompagnés d'un psychologue. Tu vas voir dans un instant, le psy n'a pas suffi pour empêcher cette histoire de s'envenimer. Et le premier des éléments qui vont mener notre Clint tranquillement sur le déclin, c'est que juste après son opération, Clint déclenche une polémique. Car il avait caché ses antécédents judiciaires. En effet, c'est pendant qu'il purgeait une peine de 2 ans de prison pour escroquerie, qu'il s'est tranché la main avec une scie circulaire de l'atelier de la prison. Et oui en fait, certains détenus peuvent travailler à des conditions bien spécifiques pendant leur peine. Il faut quand même admettre qu'il n'a pas eu de chance. Car les tentatives pour lui recoudre sa propre main ont été un échec. Parce que oui, recoudre ses propres membres, ça on y arrive. C'est les membres de d'autres personnes. Ou c'est un peu compliqué, mais bon, tu vas tout comprendre dans cette vidéo, il y a plein de péripéties cool à ce sujet. Alors, cet escroc ne s'est pas démonté. Il a demandé avec insistance qu'on lui greffe une main. Sa demande a même été plus que respectée, puisque c'est le premier à recevoir une telle chirurgie. L'opération se passe extrêmement bien. La presse s'emballe, ça fait couler beaucoup d'encre. Oui, 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 de l'encre sur du bon vieux papier. Car pour rappel, sa greffe date du millénaire dernier. Mais après son opération, Clint a récidivé. Il est désormais recherché par la police pour plusieurs affaires d'excroquerie commises après son opération. Incluant notamment le vol de d'autres patients. Des excroqueries donc faites avec une main greffée. Ouais, ouais, sympa le gars. Et il cherche même à se faire payer pour ses apparitions médiatiques. Un chic type en soi. Je vous ai parlé de l'utilité de la psy précédemment. Ça n'a pas suffi, car il ne prenait pas bien son traitement. Et la raison est la suivante. Il avait du mal à s'attacher à cette main qui n'était pas la sienne. Mentalement, ça le bloquait. Car oui, après toute greffe, il y a de lourds traitements anti-reger pour éviter que le système immunitaire rejette cette main qui n'est pas la sienne. Et c'est à peine plus de deux ans après qu'il se fait amputer de sa main fraîchement greffée. Et ça, après plusieurs crises de rejet et l'arrêt total de la prise des fameux médicaments. L'amputation ne fut pas un drame, car après la greffe, et ça sera aussi le cas pour Félix qui s'est fait greffer les deux bras, mais ça, on y reviendra plus tard, les patients ne retrouvent pas toute l'entièreté de la mobilité de leurs membres, et même de leurs sensations au bout des doigts par exemple. Mais cette expérience a tout de même fait avancer la science, notamment sur la compréhension des cellules souches. Revenons maintenant à Félix Gretarsson, le premier à avoir reçu une double greffe des bras. Et celui-ci, c'est loin d'être un escroc. Les médecins autour de lui disent même qu'il a une personnalité extrêmement attachante. D'ailleurs, dis-moi en commentaire si tu préfères des histoires d'escrocs ou de chic type comme Félix. Au passage, n'hésite pas à appuyer sur le bouton s'abonner, et un petit like aussi. Tout ça, c'est juste à côté de la cloche. Avant de vous raconter ce qu'il est devenu aujourd'hui, et si la greffe lui a changé la vie, on va essayer de comprendre pourquoi une greffe n'est pas si facile. Est-ce que tu savais que la greffe, c'est plutôt une histoire ancienne ? Les premières tentatives de greffe moderne ont plus de 100 ans, et se sont toutes soldées par des échecs. En me renseignant sur les médecines anciennes de greffe, il y a un vieux souvenir qui a ressurgi de moi. Dans le passé, j'ai des souvenirs qui me marquent, mais je sais pas pourquoi. C'est pas non plus des trucs de fou, quoi. Et celui-ci se passe à l'école primaire. Un souvenir très fort. Je sais pas pourquoi. Un professeur avait mis un podcast de France Culture sur l'ordi du fond de la salle, et de ma mémoire ressort un nom. Ambroise Paré. Qui avait compris plus tôt que les autres des principes de médecine incroyables. J'ai ensuite approfondi mes recherches, et j'ai trouvé que par exemple, on lui doit la réussite des opérations d'amputation pour éviter les gangrènes qui entraînaient la mort. Il était également précurseur dans les premiers membres artificiels. C'était des prothèses qui étaient franchement bien foutues pour l'époque. Et lui, il a fait ça pile au milieu du 16e siècle. Et avant de pouvoir réussir des greffes, la médecine a d'abord dû comprendre que, à la surface de nos cellules, il y a des molécules qui permettent au système immunitaire de reconnaître et différencier les cellules venant de nous, et celles étrangères. Ces molécules sont donc différentes d'un individu à l'autre. Et en cas de greffe, l'organe ou le membre du donneur est a priori reconnu comme étranger. Sauf dans un certain cas. Tu as déjà peut-être entendu parler des greffes entre de vrais jumeaux. Ceux-ci ont un risque de rejet quasi nul, car c'est les mêmes molécules qui constituent leur système immunitaire. Donc, éviter le rejet du greffon nécessite des traitements immunodépresseurs lourds et à long terme. Mais c'est pas tout. Dans tous les cas, il faudra une rééducation, même pour retrouver les sensations. Également, les risques d'infection, de complications vasculaires et nerveuses sont élevés. Sans compter que obtenir une apparence naturelle tout en préservant la fonctionnalité est un défi. Et on l'a vu précédemment, les patients doivent s'adapter mentalement à un nouveau membre, ce qui peut être émotionnellement difficile. Et pour finir, la base de la base, la main est composée de multiples structures. Des os, des tendons, des muscles, des nerfs, des vaisseaux sanguins qui doivent être parfaitement reconnectés. Donc, si t'es pas convaincu qu'une telle opération nécessite des compétences quasi illimitées, pour bien se rendre compte de la complexité et mieux comprendre, et aussi parce que c'est trop fun d'essayer plutôt que de juste parler, essayons ensemble une seule des étapes de la greffe, coudre un tissu. Ouais, non, non. Je sais pas ce que tu t'imaginais, mais on va essayer ça sur cet outil d'entraînement spécial fabriqué pour ça. Il est temps d'ouvrir ce fameux kit d'entraînement à la chirurgie. Ouais, ouais. Comment ça se présente ? Ok, petite trousse très jolie. Donc, on ouvre le petit kit, on va voir ce qu'il y a dedans. J'espère qu'il y a tout. Ça, qu'est-ce que c'est que ça ? Et il y a les fameuses pinces. Ah oui, ce qui t'intéresse, c'est ça. C'est la fameuse fausse peau. Oui, ça a complètement la texture que tu imagines, c'est-à-dire pas du tout la texture d'une peau. J'ai un tuto là, sur la droite, juste ici. Ok, déjà, c'est très bizarre à utiliser. Bon, là, je l'ouvre avec les doigts et tout parce que c'est pas une vraie opération. Voilà, tout est super stérile. De toute façon, je l'utiliserai pas, mais c'est un kit d'entraînement. Voilà. Donc voilà, dans le tuto, ils disent qu'il faut que j'attrape vraiment à cet endroit-là la pince. Donc eux, ils font comme ça. Ouh là, waouh ! Non, faut pas toucher avec les doigts, ouais, mais nique, hein. Donc là, ils font comme ça. Ouais, c'est d'une complexité terrible. J'ai planté beaucoup trop loin, beaucoup trop profond. Allez, c'est reparti. Ah, je pensais que ça serait satisfaisant, mais c'est tout sauf satisfaisant. C'est une dinguerie. Donc comment il fait ? Ah oui, il pousse comme ça à la peau. J'ose imaginer la douleur que ça doit être. Et eux, ils tirent le fil vraiment loin, comme ça, là. Je sais pas quelle douleur ça ferait au patient. Ah, j'ai laissé échapper ça. C'est qu'ils chopent le fil, comme ça. Ils l'enroulent plusieurs fois. Et après, ils chopent ça. Et là, ils tirent. Waouh ! Hé, mais j'ai réussi. Un peu au hasard. Je sais pas comment j'ai fait, mais j'ai réussi. Ensuite, ils tiennent. Ils refont un autre truc, comme ça, là. Comme ça. Voilà, le patient, je l'aurais fait mal. Voilà. Voilà. C'est une complexité terrible. Il faut s'entraîner de ouf. En même temps, normal. Bon, je m'entraînerai en bac, parce qu'en vrai, ça m'intéresse de savoir faire ça. Mais dans les tutos, ils montrent jamais comment désinfecter avant. Est-ce qu'il faut désinfecter tout ça ? Compliqué, quoi. J'ose même pas imaginer la complexité d'être chirurgien. On comprend bien pourquoi il s'entraîne pendant autant de temps. Peut-être que c'est moi qui suis nul, ou peut-être qu'après un tout petit peu de pratique, comme par exemple un infirmier ou un chirurgien, on peut y arriver simplement. Bon, maintenant, pour mieux comprendre l'histoire de Félix, notre tout premier double greffé des bras du monde entier, qui a eu des rebondissements et une fin que tu dois désormais connaître. Cette vidéo est en réalité un peu spéciale parce qu'il ne s'agit pas d'une investigation comme j'essaye de faire sur cette chaîne. Il s'agit plutôt d'une histoire que je vous raconte. J'ai quand même décidé de la faire pour deux raisons. La première, c'est qu'il y a quand même un travail de recherche, un travail qui s'approche de celui d'un journaliste qui me plaît beaucoup. Et également, je trouve que c'est un bon compromis entre le temps que je passe à la faire et le temps que ça me libère pour faire des investigations. Investigation, c'est un mot qu'on utilise tel quel en français, mais sa traduction française, en réalité, c'est enquête. Dis-moi en commentaire si tu aimes ce type de vidéo. De toute façon, je le verrai dans les stats, surtout si tu t'abonnes en moi en regardant les stats derrière. Je vais voir que forcément, c'est une vidéo qui t'a plu et donc je continuerai là-dedans. Sinon, je prendrai ça comme une information qui m'indique que vous voulez vraiment ce côté innovation et surtout ce côté investigation, ce côté enquête. Dans cette vidéo, j'avais également prévu d'aller interviewer des gens dans la rue pour leur demander leur avis sur des questions annexes de ce sujet-là, de la grève de bras, des questions que je trouvais très intéressantes, mais ça n'apportait rien au côté enquête, investigation. Je me suis mépris, donc du coup, je n'ai pas mis ces séquences-là en vidéo. Je me suis réavisé pendant la création de la vidéo pour au final juste donner un condensé d'informations que je trouve d'autant plus intéressant. On garde les moments où je vais sur le terrain pour des réelles enquêtes. N'hésite pas à t'abonner à mon Instagram ou au YouTube pour que je puisse vous poser les questions qui m'aideront à préparer les reportages en story ou même via des sondages également disponibles sur YouTube. Ce que j'aimerais dans le futur de ces reportages, c'est interviewer des spécialistes et les protagonistes de ces histoires. Mais pour cela, je dois continuer mes reportages pour obtenir leur confiance. Surtout que si on fouille un peu sur ma chaîne YouTube, on s'aperçoit rapidement que je me suis essayé à tout type de vidéos avant d'enfin assumer ce que j'aime faire des reportages. Si tu veux m'aider dans ma quête de devenir le meilleur reporter, n'hésite pas à t'abonner, à partager, à mettre la cloche ou même mettre un petit commentaire pour me dire ce que tu aimerais voir. Revenons sur le premier homme greffé des deux bras. Cette histoire commence alors qu'il est âgé de 26 ans. Exactement mon âge. Il est victime d'un accident en janvier 1998, quelques jours après ma naissance. Ça fait deux coïncidences d'affilée. Lorsqu'il travaillait sur une ligne à haute tension, 11 000 volts lui ont traversé les bras, les brûlant. Complètement, ça l'a fait chuter. Il s'est cassé le dos et le cou aussi. Alors transporté à l'hôpital pour subir une double amputation des bras, suivi d'un tas d'opérations chirurgicales pendant presque un an, soit au total 54 opérations, en 2013, il vend tout ce qu'il a et déménage à Lyon pour se rapprocher de l'hôpital qui pourrait l'opérer. Ah oui, parce que je vous ai pas dit, Félix, il est islandais. Après avoir passé des examens médicaux, c'est trois ans plus tard qu'il est inscrit sur la liste de donneurs. Il y restera près de cinq ans avant de bénéficier de cette fameuse greffe pendant une opération de 15 heures, constituée de scientifiques du monde entier. Une longue rééducation commence, il peut espérer retrouver l'usage de ses bras, mais pas complètement. Même dans le meilleur des cas, on sait déjà que leur mobilité ainsi que celle des mains resteront très compliquées. En attendant, l'équipe le surnomme le Viking, car Félix les impressionne par sa capacité à survivre, sa volonté et son humour. Je vous ai dit plus tôt que c'était un bon gars, lui. Mais il est marqué par un épisode de Roger, particulièrement sévère, après six opérations et un séjour en soins intensifs, de nouveaux médicaments et son mental d'acier. Il ne se laisse pas envahir par l'inquiétude, même en ayant frôlé le pire, Félix est désormais d'attaque pour sa nouvelle aventure. Il se porte candidat à la présidence de son pays, l'Islande. Je vous dirai dans la conclusion de la vidéo quand est-ce qu'auront lieu ces élections. Spoiler alert, c'était peut-être il n'y a pas si longtemps. Et entre-temps, il est devenu père et grand-père. Il dit que la fonction de président est un symbole d'unité et que sa vie est littéralement l'incarnation de ce que les Islandais sont capables de faire en se donnant la main. Mais il aura du boulot pour redresser son pays, car la moitié des garçons Islandais sont analfabètes après l'école primaire et 30% des filles. Il souligne que quand même, l'Islande est un pays d'opportunité où l'innovation promet un avenir radieux. Quant à moi, me renseigner sur ce reportage m'a fait changer de regard sur toutes les personnes ayant des marques de chirurgie. Comme des grèves de la peau, des défigurations avec des brûlures, des grosses cicatrices de chirurgie lourdes. Et en y prêtant attention, ils sont nombreux à porter ces stigmates. Ce que je me dis désormais, c'est que ces personnes sont juste chanceuses et heureuses d'être toujours en vie. Pour continuer une vie quasi normale, grâce à tous ceux qui ont accepté de leur donner leurs organes. Après leur mort du coup. Et concernant Félix, l'élection a eu lieu le 1er juin 2024. Ouais, c'était il n'y a vraiment pas longtemps. Et il n'a pas été élu. A vrai dire, il n'a même pas réussi à avoir assez de signatures pour se voir confirmer sa candidature. Mais c'est déjà un bon début. Il aurait pu être dans la liste des candidatures totalement refusées. Et c'est dans cette liste-là où ils sont le plus nombreux. Pour se consoler, en plus d'avoir retrouvé plus de mobilité que prédit par les scientifiques les plus optimistes, il est très populaire dans son pays. Certains articles lui donnent même le titre de popstar local. A bientôt pour de prochains reportages.